Aujourd'hui, je vais te parler de 7 curiosités sur la France. 7 curiosités qui vont vraiment te surprendre. Tu es bien installé, tu as pris tes pop-corns et ton camembert. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir enrichir ton vocabulaire, progresser en compréhension orale de façon amusante et faire de belles découvertes sur la France. C'est parti ! La tour Eiffel a déjà été vendue ! Tu savais que la tour Eiffel avait déjà été vendue ? Oui, je te le jure, c'est vrai. Celui qui a fait cette chose incroyable s'appelle Victor Lustig. C'était un escroc professionnel. En 1925, M. Lustig a convaincu un groupe de ferrailleurs qu'il était un haut fonctionnaire du gouvernement français chargé de vendre la tour Eiffel. Il leur a fait croire que le coût de l'entretien de la tour était devenu trop élevé pour le gouvernement français et que la tour devait être vendue à un acheteur privé. Il a réussi à persuader un ferrailleur d'acheter la tour pour une somme importante en lui faisant croire qu'il pourrait la démonter et la vendre comme ferraille. Bien sûr, la vente était une arnaque, tout était faux et Victor Lustig a rapidement pris la fuite avec l'argent. Mais pour revenir à la tour Eiffel, un autre fait intéressant est qu'elle devait être démontée. La structure de fer de 324 mètres de hauteur achevée en 1889 pour l'exposition universelle avait suscité de vives réactions négatives de la part des Parisiens de l'époque qu'il a considérées comme une horreur métallique. Cette réaction négative n'était pas étonnante car la tour Eiffel était alors la plus haute structure du monde dépassant même la hauteur de la célèbre cathédrale Notre-Dame. Elle a finalement été sauvée de la destruction grâce à son utilité en tant qu'antenne de communication. La structure qui a nécessité plus de deux ans de travail et plus de 18 000 pièces en fer est l'une des plus importantes en France pour les transmissions radio et télévisuelles. La tour Eiffel est équipée de nombreuses antennes de communication pour les radios, les télévisions, les téléphones mobiles et les communications militaires. La tour Eiffel est donc non seulement un symbole emblématique de Paris et de la France mais aussi une infrastructure cruciale pour les télécommunications modernes. Yes ! Petite info bonus pour revenir à Victor Lustig, en réalité, il a réussi à vendre la tour Eiffel à deux reprises. C'était un génie de l'arnaque mais il a ensuite dû fuir aux États-Unis. Incroyable cette histoire, non ? Et pourtant, elle est vraie. En voilà une autre que tu vas adorer. Les catacombes de Paris. Il s'agit d'un réseau de tunnels souterrains et de galeries situées sous la ville de Paris. En fait, à l'époque, les cimetières étaient surpeuplées. À cause de l'accumulation des ossements et de la lente décomposition des corps, il y avait de graves problèmes de salubrité. Par conséquent, les autorités ont décidé d'utiliser d'anciennes carrières souterraines pour stocker les ossements de millions de Parisiens qui avaient été inhumés dans les cimetières de la ville. À la fin du XVIIIe siècle, ces anciennes carrières sont donc devenues des catacombes. Cependant, une chose fascinante à propos des catacombes est que certaines parties ne sont toujours pas explorées ou cartographiées aujourd'hui. De plus, il est connu que les catacombes contiennent des trésors cachés, tels que des œuvres d'art, des objets historiques et des reliques qui ont été dissimulés dans les galeries pour les protéger pendant les guerres et les invasions. Il est important de noter que l'exploration des catacombes est extrêmement dangereuse et illégale car il y a un risque de s'égarer, de tomber dans des puits ou des crevasses, de rencontrer des passages effondrés et de se perdre dans le labyrinthe sombre et sinistre. Les autorités de Paris ont interdit l'accès aux catacombes non aménagées pour des raisons de sécurité. Donc, si tu es intéressé par l'histoire des catacombes, il est préférable de visiter les parties qui sont ouvertes au public. Aujourd'hui, à Paris, on trouve donc le plus grand ossuaire au monde à 20 mètres de profondeur. On peut marcher et admirer des murs entiers faits de tibias et de crânes humains. Petite info bonus, seul 0,5% des catacombes peut être visité. Cela représente moins de 2 kilomètres alors que les catacombes de Paris sont un dédale de 300 kilomètres de galerie. On va passer à la troisième curiosité. Mais si la vidéo te plaît déjà, pense à mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne. Pourquoi les nobles portaient des perruques en France ? Au XVIIe et XVIIIe siècles, les nobles, en Europe, portaient souvent des perruques, en particulier en France. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les nobles portaient des perruques à cette époque. Tout d'abord, les perruques étaient considérées comme un symbole de statut et de pouvoir. Les nobles, en particulier les rois, les reines, les ducs et les duchesses, portaient des perruques élaborées et coûteuses pour montrer leur richesse et leur prestige. Les perruques étaient souvent fabriquées à partir de cheveux humains et il s'agissait d'un symbole de luxe et d'opulence. En outre, les perruques étaient également utilisées pour cacher la calvitie. De nombreux nobles, en particulier les hommes, souffraient de pertes de cheveux précoces en raison de maladies, de la génétique ou du stress. Les perruques étaient donc un moyen de dissimuler la calvitie et de maintenir une apparence jeune et attrayante. Enfin, les perruques étaient également un moyen pratique de se protéger contre les poux et autres parasites qui pouvaient être porteurs de maladies. Les nobles passaient beaucoup de temps dans des espaces confinés et mal ventilés où les parasites pouvaient facilement se propager. Les perruques étaient souvent nettoyées et entretenues plus régulièrement et plus facilement que les cheveux naturels, ce qui en faisait un choix pratique pour éviter les infestations. Petite info bonus, Louis XIV a porté plus de mille perruques différentes. La joconde a déjà été volée. Le vol de la joconde en 1911 reste l'un des crimes les plus audacieux et médiatisés de l'histoire de l'art. C'était un véritable coup de maître orchestré par un voleur ingénieux qui avait travaillé au musée du Louvre en tant que peintre vitrier. Le jour du vol Vincenzo Perugia a agi avec sang-froid et assurance réussissant à subtiliser la célèbre toile de Léonard de Vinci sans éveiller les soupçons. Le vol a immédiatement déclenché une véritable chasse à l'homme pour retrouver la joconde et son voleur. Des enquêtes ont été menées dans tout Paris et les théories les plus farfelues ont vu le jour. Même Picasso a été suspecté. Malgré tous ses efforts, la joconde était introuvable. Deux ans plus tard, en 1913, la joconde a été retrouvée à Florence en Italie. Perugia avait essayé de vendre de vendre la joconde à un collectionneur d'art, mais ce dernier a appelé la police. Le voleur avait agi avec la conviction qu'il avait le droit de récupérer le tableau pour le rapporter en Italie, pays où il était né. L'histoire est donc devenue l'un des plus célèbres vols d'œuvres d'art jamais perpétrées. Perugia a finalement été arrêté et condamné à une peine de prison, mais l'incident a marqué le début de la sécurité accrue des musées et des galeries d'art dans le monde entier. Depuis lors, la joconde est l'une des œuvres d'art les plus précieuses et les plus protégées au monde. Petite info bonus, dans le village natal de Perugia, il y a une plaque qui commémore l'acte du voleur qui est considéré comme patriotique. Et on passe à la curiosité numéro 5, ma préférée. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Le soleil ne se couche jamais en France. Quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? La nuit tombe aussi ici en France. Oui, c'est vrai. Mais la France, ce n'est pas seulement l'hexagone. Généralement, les étrangers pensent seulement à la France métropolitaine. bon, certains pensent aussi à la Corse qui est une île française située juste à côté. Mais en réalité, la France, c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi les départements et régions d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française en Amérique et Mayotte et la Réunion à côté de l'Afrique. D'ailleurs, moi, je suis né à l'île de la Réunion. Là-bas, tout se passe comme en France métropolitaine. Ce sont les mêmes institutions, les mêmes écoles, les mêmes règles. On parle français et on utilise l'euro. mais il y a beaucoup plus de soleil. Ensuite, il y a d'autres territoires qui ont des statuts différents les uns des autres en termes d'autonomie et de relations avec la France. Les collectivités d'outre-mer comme Saint-Barthélemy et Saint-Martin entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, Saint-Pierre-et-Miquelon à côté du Canada. Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie du côté de l'Océanie. Les terres australes et antarctiques françaises qui comprennent les îles sub-antarctiques de l'océan indien, l'île de la Possession et les îles éparses de l'océan indien. Bassas d'India, Europa, Île Glorieuse, Rwandanova et Tromelin. Donc, quand je dis que le soleil ne se couche jamais en France, je veux dire qu'il y a toujours un territoire français où il fait jour et où le soleil brille. Sauf à Paris, bien sûr. Je rigole, oui, qui aime bien, châtie bien. Mais la plupart des endroits dont j'ai parlé sont devenus des destinations touristiques populaires offrant une riche diversité culturelle, une beauté naturelle exceptionnelle et une histoire passionnante. Les départements d'outre-mer tels que la Réunion, la Guadeloupe ou encore la Martinique sont des destinations touristiques prisées pour leur plage paradisiaque, leur cuisine savoureuse et leur culture créole unique. De même, les territoires d'outre-mer tels que la Polynésie française sont des destinations populaires pour les voyageurs en quête d'aventure et de découverte offrant des paysages de rêve et une richesse culturelle unique. il faut les visiter. Petite info bonus, la France partage sa plus grande frontière terrestre avec le Brésil. Eh oui, c'est parce que la France possède un territoire d'outre-mer appelé la Guyane française qui se situe sur le continent sud-américain entre le Brésil et le Suriname. La France est le pays le plus visité au monde. Depuis de nombreuses années, la France est la première destination touristique mondiale. Cette popularité s'explique en partie par la grande variété d'attractions que la France offre, allant de monuments historiques tels que la Tour Eiffel et le château de Versailles aux sites naturels tels que les plages de la Côte d'Azur et les montagnes des Alpes. De plus, la France est réputée pour sa cuisine gastronomique, ses vins fins, sa mode et son art qui attirent les touristes du monde entier. Les villes françaises telles que Paris, Nice, Lyon et Marseille offrent également une richesse culturelle incroyable avec leurs musées, leurs théâtres et leurs opéras. Les festivals et les événements organisés en France tels que le Festival de Cannes, le Tour de France et la Fête de la Musique attirent également un grand nombre de visiteurs chaque année. Petite info bonus, la France devrait conserver ce statut de leader pendant très longtemps. Cocorico. Cocorico, c'est ce qu'on dit quand il y a une victoire française. Et maintenant, je vais te donner une information un peu différente et je ne sais pas si on peut vraiment dire Cocorico dans ce cas. Tu vas comprendre. La France est le pays qui a le plus de ronds-points. Tu connais sûrement la place de l'étoile qui dessert douze avenues autour de l'arc de triomphe. Eh bien, c'est un rond-point. Un rond-point est une place ronde autour de laquelle les véhicules tournent et la France est en effet le pays qui a le plus de ronds-points au monde. Selon les dernières estimations, il y aurait 65 000 ronds-points en France et chaque année en France, entre 500 et 1 000 ronds-points sont construits. Les avantages des ronds-points incluent une diminution des accidents de la route, une réduction des temps d'attente pour les automobilistes et une amélioration de la fluidité du trafic. En plus, ça évite de mettre un feu de signalisation et de consommer de l'électricité. Cependant, malgré leurs avantages, les ronds-points peuvent également être une source de confusion pour les conducteurs étrangers qui ne sont pas habitués à leur utilisation. Même pour les Français, c'est compliqué parfois. Donc, ma petite info bonus sera sur comment prendre un rond-point. Si tu veux aller à droite ou tout droit, tu restes sur la voie la plus à l'extérieur du rond-point et si tu veux aller à gauche ou faire demi-tour, tu te mets sur la voie la plus à l'intérieur du rond-point. Voilà les sept curiosités sur la France. Si tu en connais d'autres, dis-les-moi en commentaire. Je suis sûr que ça intéressera les étrangers et les Français aussi, en fait. n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne et tu peux également faire un don si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Je te dis à très bientôt pour d'autres histoires vraiment extraordinaires et beaucoup de leçons de Français. Salut ! Sous-titrage ST' 501